... Juste pour vous dire, il y en a un qui est loin de s'amuser, de galéger, mais qui travaille d'arrache-pied à côté de moi, c'est Johan Comte, c'est le chef. Ça s'applaudit un chef qui travaille. Johan, salut Johan. Bonjour, ça va ? Il a déjà la poche à douille, et ça, ça signe les grands chefs. Alors, Johan, il est en train... Qu'est-ce que tu prépares, Johan ? Attends, je vais prendre ma petite caméra. Qu'est-ce que tu prépares, là ? Des petites gourmandises pour tout le monde, pour que... C'est des madeleines, ça ? Après vos belles histoires. Madeleine au parmesan, parce que c'est vrai que... Regardez-vous, là, en forme de petite madeleine, mini-madeleine. Mini-madeleine, oui. Mini-madeleine au parmesan. Au parmesan, puisqu'on fait partie... Mais la recette est quasiment finie, ou quoi, là ? Non, là, c'est pour que tout le monde puisse déguster tout à l'heure. C'est pour agrémenter. Exactement, et puis comme ça, on pourra le refaire à la maison pour l'apéro, parce que c'est très sympa, très gourmand. Et pour la page d'histoire, on fait partie de l'ancien comté de Nice. C'est de Savoie, donc on marie... Attends, bouge pas, bouge pas ! Parce que là, je voulais, pour une fois, parce qu'on n'a pas... Vas-y, continue, continue. On n'a pas l'habitude, mesdames et messieurs, de plonger dans le cœur d'une poche à douille. Ah oui, c'est vrai que c'est beau, hein ? Et ça, c'est magnifique. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais en télévision. Vincent, quelle est la recette du jour ? Ah oui, quelle est la recette du jour ? Alors là, on va parler d'asperges. Ah oui ! Asperges fumées au povot de sapin, povot de Val Manigot, qui veut dire... La povote, c'est la pomme de pain, en fait, c'est pas le cône. Putain, je mets bien. Alors, on va dire, oh ! Et on va la fumer, on va faire un coulis de sarriette. Pour agrémenter tout ça en salade. Un quoi ? Un coulis de sarriette. Un coulis de sarriette. C'est une herbe de rocaille qui est très similaire au thym. Oui, mais avec goût, un peu poivré. Un peu poivré, piquant, oui. Oui, c'est super, j'adore la sarriette. Deux étoiles Michelin est installée au bord du lac d'Annecy. Il le connaît, Stéphane. C'est une très belle maison. C'est une très belle maison. Et je dirais, encore plus beau chef. Oui, c'est un ravissement pour les papilles. Quand même, j'avais lâché le micro, parce que Yohann Comte, que j'adore, il a mis les asperges juste à poêler dans l'huile extrêmement chaude. Ça a commencé à gicler de partout, puis après, je me fais des petites tattaches, puis je me fais engueuler. Voilà. Regarde, regarde comme c'est beau, là. Yohann, tu as mis de l'huile d'olive, simplement ? Oui, j'ai mis de l'huile d'olive. On a toujours l'habitude de cuire ces asperges, ces demoiselles à l'eau. Et en fait, il y a un problème d'osmose, c'est que tout le goût et les vitamines partent dans l'eau. Et en fait, un produit comme ça, ça mériterait juste d'être poêlé. On va les cuire à l'enté. Alors là, elles sont fines. J'ai les madeleines au four. C'est vrai qu'à la maison... Juste une question sur les asperges. Je vous ai vu, je ne sais pas si on peut dire éplucher, m'enlever les épines. Oui. Alors, à la maison, on peut très bien, on a tendance, une mauvaise manie, à les éplucher. Oui. Ce n'est pas nécessaire. C'est comme une bonne pomme. Ah, c'est plus en esthétique. On est vraiment dans les asperges, on ne va pas dire le mot bio, mais on est dans une culture extraordinaire. On a un passionné qui le fait. Et après, on peut les rendre très sexy comme ça, en enlevant juste le bout et en enlevant les picons. C'est comme ça qu'on rend sexy l'asperge, en l'appelant. On enlève le bout. Regardez comme c'est beau, là, le côté rôti, on a vraiment le côté al dente. Moi, les trucs astuces des grands chefs, j'adore. Alors, en tout cas, c'est une recette simple. Là, je bataille un peu parce que j'ai un petit four. C'est un bon plan et ça donne un goût extra, en fait, ce côté un peu grillé comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je fais la même chose avec les poireaux nouveaux. Exactement, on peut brûler sur la plancha ou sur le grill. Ah, c'est super. Et là, ce sont les épinards ? Ce sont les épinards, là, que vous malvitez comme ça ? Voilà, alors là, j'ai mixé blanchi, comme on dit, dans de l'eau bouillante, des épinards, notre sarriette pour la tendrir, et je l'ai mixé en montant à l'huile de pépins de raisin. Pourquoi d'huile de pépins de raisin, Johan ? C'est la plus neutre possible. Voilà, la plus neutre et la plus fluide. Voilà, elle ne donne pas le goût, elle ne fiche pas. Donc, c'est un produit très intéressant. Là, je rajoute un peu de sel. Ah oui ? On va mettre un petit peu de vinaigre blanc pour faire comme une vinaigrette. Ah, pour acidifier un tout petit peu. Exactement, si je trouve une cuillère. Ça va être ta vinaigrette, en quelque sorte ? Exactement. Alors, donc, c'est une vinaigrette avec peu d'huile, mais en fait, montée à la purée de légumes. Voilà. Ah, c'est bien ça. Détendue. Ah, ça me cause. Donc, c'est très sain. Et pour ceux qui font attention à leur ligne, c'est un plat diététique, ça va ? Ah bah oui, tu vois bien. Alors, je te cache la quantité d'huile qui a été mise dans la poêle juste avant. Oui, mais... Eglantine. Non, c'est parce que j'ai failli foutre le feu au plateau, j'en ai rajouté un petit peu. D'accord. Je ne connais pas cette plaque à induction, elle m'a induit en erreur. Et puis, note au passage quand même que l'huile, elle va rester largement dans la poêle. Elle ne sert qu'à ne pas coller, à couvrir un peu nos asperges. Non, franchement. D'accord. Puis l'huile, ça n'est que 100% de matière grasse. Je vais pouvoir retirer mes petites madeleines. Oh, elles sont belles ces madeleines, dorées comme il faut. Elles auraient pu être jolies. Mais calme-toi, Nathalie, t'es affamée, mais tu n'as pas petit déjeuner ou quoi ? On va mettre les asperges au four quelques instants pour les finir. Elle en veut, des madeleines. Oh là 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 là, que c'est beau ! Écoute, on a cette chance d'avoir un grand chef et en plus, on pourra reproduire cette recette chez soi. Moi, j'adore. Le four, je ne le connaissais pas, mais regardez comme c'est mignon. Regarde. Et ce n'est pas pour toi, Nathalie, c'est pour le public. Oh non, pas avant le public, ça me gêne. C'est moi qui l'ai distribué tout à l'heure. Elles sont un peu chers. Ça sent bon ici. Je dois dire que la petite madeleine au parmesan de Johan, c'est une tuerie, pour dire tout simplement. Ça reste là-bas. Oui, je l'ai goûté. Non, parce que je suis poli et galant. Et j'attends que les femmes du public aient d'abord... Est-ce qu'il y a Stéphane, je crois, qui veut la goûter également ? Pourquoi ça reste là-bas ? C'est trop loin de Stéphane. Parce que c'est pour notre public. Alors déjà, à chaque visite, j'avais eu l'occasion de faire une recette de cuisine. Je veux bien laisser la place à Johan, parce que c'est Johan. Oui. Et qu'on m'empêche de déguster. Johan, tu veux rien que j'avais fait à goûter à Stéphane Thébaud ? Absolument. Bon, d'accord. D'accord. Ok, tiens. D'accord, Stéphane. Mes amis sont tes amis. Ah bah regarde, ça a l'air d'être bien. T'as pas assez déjeuné ? Non, j'en prends d'une seule, après on fera goûter aux personnes qui sont derrière nous. Non, parce que moi j'ai déjeuné avec Stéphane. On a pris le petit déjeuner et on a beaucoup mangé. Donc je comprends pas que tu puisses encore avaler quelque chose. Tiens, je t'ai fait à boire là. Bon, Johan, on en est où là maintenant ? Parce que je vois que tu refais des madeleines. Oui, pour qu'il y en ait tout le monde, il y a quand même du monde. Alors je veux que tout le monde goûte. Tu es à l'oeuvre, hein. Voilà. Et puis il faut terminer la poche à douille, surtout. C'est ça, ce sont les povotes. Exactement, donc on les a ramassées, séchées au four. Une fois qu'elles ont été légèrement séchées au four, on les met en cocotte. On va y mettre le feu. Ah, avec ce petit chalumeau de cuisine, enfin de cuisiner. Ouais, il faut les aider un peu, quoi. Ah ouais, 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 c'est... C'est direct. C'est bien. On va les faire fumer. En fait, elles vont se consumer une fois que tu leur as mis le feu, comme ça ? Exactement, sans avoir de flamme. Non, mais là c'est bien, alors. Non. Non, non, ça va bien. C'est pas bien, là ? Non, c'est pas bien. Non, 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 non. Ça sent bon, les amis. Garde. Alors, tu mets tes asperges dedans. Maintenant, on va les prendre. On rappelle, on a poêlé, on a grillé un peu à l'huile d'olive. Voilà, on va les mettre maintenant sur cette petite grille. D'accord. Oui, on peut prendre un petit panier à cuisson vapeur, par exemple. Exactement. Non, c'est pas bien. C'est pas... Il faut bien faire brûler, tu vois. Tu es trop pressé. Non, non, mais je veux dire, à la place de l'assiette trouée. Ah oui, une petite grille, un petit... Voilà, regarde, ça fume. Là, on va les mettre en cocotte et on va les laisser fermer comme ça. Génial. Est-ce que je peux te voler un peu ta maison ? Ah non, mais vas-y, je t'en prie. Fais comme chez toi, j'ai envie de dire. Alors, regarde. On a apporté des jolies assiettes. Attends, attends, je me pousse, je me pousse, je me pousse. Dis donc, c'est pas des assiettes, ça, c'est carrément des plats magnifiques. Il faut ce qu'il faut. C'est cristallin, c'est la montagne, c'est joli. Dis donc, Johan, tu me dis si tu me mets pas un petit peu le beans, là ? Franchement, non, mais tu me dis, tu me dirais. La cuisine, ça n'attend pas. Je rappelle quand même que tu as deux étoiles, Michelin, très fièrement, là. Ça y est, quoi. Et ma fille est en train de passer la troisième au ski. Ah ben voilà, comme ça, on est bien. Elle va me doubler. Quel âge est-là ? Elle a 9 ans, j'ai une grande fille de 9 ans, une de 4 ans. Génial. Une petite fille de 2 ans et un petit garçon de 4 ans. Ah ben, c'est bien, c'est bien. Ça fait de l'animation, il cuisine un peu ? Oui, il y a un moment, ils ont fait une belle tarte aux pommes. Et est-ce qu'ils mangent de tout ? Est-ce que quand on est les enfants d'un grand chef, on mange de tout ? On se contente des pommes de terre et du jambon. Il y a eu du mieux, il y a du moins bien aussi. Ah ouais, tu parles. Là, on a fait une petite salade d'air. Alors là, quoi ? Tout simplement, les grands-mères coupaient au ciseau de la cive, du cerfeuil, on appelait ça les appétits avant. Et ça mettait en appétit, ça réveille du palais. Ça réveille les papilles, mes amis. Donc là, regarde, on a bien, regarde, ça fume encore. Regardez comme c'est joli, ça, cette vinaigrette de sariette qui est mise en spirale. Mais il y a les odeurs jusqu'ici. Ah oui, c'est extra. Mais c'est très superficiel, on n'a pas besoin de les laisser fumer longtemps. Je vous permets d'utiliser les mains. On va en mettre trois par personne comme ça pour faire déguster. Vous les avez filé pendant combien de temps du coup ? Là, c'est juste le temps de préparer les assiettes. On est sur trois minutes, pas plus. Voici, on va mettre notre petite vinaigrette d'appétit. Travaille à toute vitesse notre chef. Ah non, mais attention. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Après, on fait comme dans Top Chef, on fait comme ça. C'est ça, on touche bien. Là, il n'y a pas le décompte. Je ne sais pas où nous en sommes. Dis donc, c'est un plat végétarien, c'est rare ça, Vincent ? De plus en plus, on vient à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment mis le légume à un moment donné de côté. C'est un plat, il y a quatre, cinq ans en arrière, j'aurais pu le faire avec un riz de veau. Mais aujourd'hui, on a un produit, quand je me suis déplacé et j'ai vu cette asperge, je peux raconter l'histoire ? Oui ? J'ai un producteur qui est extraordinaire qui me dit « viens voir mes asperges ». Je lui dis « mais il est fou, qu'est-ce que je vais aller voir les asperges ». Et en fait, il a une culture du goût et de la façon de faire et comment elles poussent. C'est vrai que ça devient produit noble. Et j'ai voulu mettre en exergue le plat. Donc quand je suis allé, ma femme me voit à quatre pattes dans la terre et me dit « mais qu'est-ce que tu fous ? » Mais je dis « si elles poussent là, ces asperges, c'est qu'il y a bien une raison ». Et la terre avait vraiment une senteur particulière. Et puis en partant, on voit un champ en jachère qui prend feu. Qui prend feu, politique de la terre brûlée. Exactement. Je rentre à la maison, on fait de la peau en montagne. Je pensais à rien. Je me retourne. « Élodie, j'ai une idée avec les asperges, on va les faire fumer ». Elle, à l'habitude, « oui, oui ». Elle continue. « Non mais je ne rigole pas ». Oui, oui, c'est ça, bien sûr. T'as fumé autre chose. Et du coup, comme ça sentait vraiment le thym, le romarin, la brouillère, j'ai dit « tiens, la sarriette ». Moi qui suis passionné par la sarriette, j'ai dit « tiens, on va faire cette recette-là ». Donc c'est un peu un souvenir de voyage en fait. Exactement, mais je pense que c'est ça les plus grands plats, les histoires. Là, je rajoute un peu d'huile d'olive. Parce que la cuisine, c'est un moyen d'expression, mais il faut avoir des choses à raconter. Voilà. Et c'est fait très rapidement finalement. Et il y a Eglantine, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, Eglantine, elle est au boulot ! Alors là, c'est magique. Elle apprend à poser la préparation dans le moule. Est-ce que t'es une pro de la poche à douille ? Toutes les madeleines ratées, ce sont les miennes. Alors je vous les montre. Ça c'est Eglantine, ça c'est le chef. Ça c'est Eglantine, ça c'est le chef. C'est là qu'on reconnaît les vraies copines. Ouais, comment t'as capté là ? Je suis vraiment mal. Comment elle se débrouille, Eglantine et Meillet ? Moi je trouve que c'est très très bien. Non, regarde, là il n'y a plus de différence. Non, c'est très très bien. En quelques secondes, elle a rattrapé le chef. Nathalie, avec tout ce que t'as bouffé comme madeleine pendant les reportages, tu ferais mieux de la mettre en veilleuse. Voilà, comme ça, ça c'est dit. Alors, c'est bien Eglantine, voilà, c'est très bien. C'est très bien, tu vas réussir à remplir tout. C'est dur, il faut appuyer carrément. Non mais surtout il y a un coup de main qu'à Johan, pour faire une jolie madeleine qu'évidemment je n'ai pas, mais je fais de mon mieux. Ben chef deux étoiles, c'est normal. Merci, merci de t'en rattraper. La dernière est super réussie. Elle est top, elle est top. Allez, à la cuisson. Quelle température, Johan, les madeleines à cuisson ? Alors, normalement, il faut voûter seul à 220 degrés. D'accord. Et en bas, 220 degrés pour bien que ça souffle. Là, on voit que ça ne souffle pas assez. Regarde Vincent, le résultat, il est là. Ben le résultat, il est magnifique. On ne peut pas filmer dans ton estomac parce que c'est beau aussi. Vincent, Nathalie s'extasie sur les madeleines. Je suis désolé, mais les asperges, c'est extraordinaire. C'est une œuvre d'art. C'est juste magnifique. Le producteur y est pour beaucoup. Sylvain et Arr. Non, non, ne minimise pas ton travail. Johan, on va regarder ensemble ce petit clip recette qu'on a fait à partir de ta recette. Tiens, regarde, voilà. Donc, on a démarré cette vinaigrette de sariette. C'est important de mettre les épinards quand même parce que ça amène le gras et l'onctuosité, vraiment. Avec la sariette, on mixe huile de pépins de raisin et un peu de vinaigre blanc. Exactement, et un peu de vinaigre blanc. La vinaigrette est faite. Après, sel, sucre. Ensuite, tu fais poêler tes asperges et tu les fumes avec des cônes de sapin. Voilà, ça peut se faire avec des pommes de pain aussi dans les landes, partout, et même des copeaux de bois. On peut le faire au charbon aussi. On a un petit peu cramé ça au chalumeau. Et puis, on couvre la cocotte et donc la fumée se répand à l'intérieur. On peut le faire aussi avec deux cuits de poule renversés, scotché, on peut bricoler aussi. Deux cuits de poule renversés, scotché. Alors là, ça donnera lieu à une nouvelle émission. Parce que là, vu comme ça, j'y arrive pas. En revanche, si vous regardez l'émission que vous posez la question de la recette des madènes qui ont ravi l'équipe et en ce moment même le public, elle est évidemment sur le site de France 3, rubrique Midi en France, la page Cuisine. Bien sûr. Entre amis, pour l'apéro. Ah oui, ça, ça doit faire venir des copains à la maison. Très ludique pour les enfants. J'en fais déjà derrière des C-extra, C-extra. Ah bah ouais, avec une petite tranche de jambon. Exactement, mais on peut aussi simplifier, faire les asperges et les mettre à côté sur la vinaigrette de Sarriette. Asperges parmesan, c'est un grand classique. Avec des copains de jambon. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien. Bon, moi je voudrais un peu de dégustation avec tout ce que j'ai vu dans mon restaurant. Vas-y, 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 on voit. Je voudrais remercier Johan Comte, le chef qui était avec nous. Merci. Ce très grand chef. Si vous cherchez son resto, c'est pas difficile. C'est au bord du lac d'Annecy. C'est l'ancien, c'est l'ancien éridant de Marvera. Voilà, c'est chez Johan Comte. Exactement. C'est là. Voilà, avec ses deux étoiles bien accrochées maintenant. Je voudrais remercier Stéphane qui est venu. Merci de nous avoir conseillé, Johan, qu'on connaissait. Il ne peut pas faire autrement. On voulait faire plaisir. C'est le must sur le lac d'Annecy. C'est le must absolu. Et puis il est comme moi, c'est un breton savoyard. Ah, mais tu as raison. Un breton qui est tombé amoureux de la Haute-Savoie. Mes amis, on sera là demain, bien entendu, toujours au pied des pistes, ici à Samoing, en Haute-Savoie, avec nous, notre belle équipe de Midi en France. Pour vous plaire, bien entendu, d'ici là, on aura consommé moult madeleines et force asperges grillées et fumées. Ah ben ça y est, il va de son côté, lui. Il ne faut mieux pas filmer dans ce coin-là. Allez les amis, à demain. Bon appétit, bon déjeuner. Restez sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada